As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Une des plus grandes causes du soulagement du cœur et de sa tranquillité est la multiplication bien sûr de l'évocation d'Allah. En effet, cela a un effet surprenant sur l'apaisement du cœur et de sa quiétude, ainsi que la dissipation du souci et de l'amertume. Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? » Ainsi, l'évocation d'Allah a un énorme effet sur l'acquisition de ce but tant convoité de la vie heureuse en raison de sa spécificité et de la récompense que le serviteur espère. Il en est de même pour la proclamation des bienfaits d'Allah, qu'ils soient apparents ou cachés. Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an « Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le » Surat al-Doha, verset 11 En effet, le fait de les connaître et de les proclamer amène Allah s.w.t à repousser le souci, l'amertume et incite le serviteur à la reconnaissance qui est le plus élevé des niveaux. Quand bien même le serviteur se trouverait dans une situation de pauvreté matérielle, de maladie physique ou d'autres épreuves. S'il compare les bienfaits d'Allah s.w.t à son égard, qui ne peuvent être dénombrés et comptabilisés en totalité Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne seriez les dénombrés. » L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Surat Ibrahim, verset 34 Et en effet donc, si l'on compare les bienfaits d'Allah s.w.t à son égard avec les choses détestables qu'ils l'ont atteint Alors ces dernières sont insignifiantes face à ces bienfaits. Au contraire, lorsqu'Allah s.w.t éprouve le serviteur par des choses détestables et des malheurs Et que celui-ci joue le rôle qui lui incombe au moyen de l'endurance, de la satisfaction et de la soumission Alors la forte pression de ses épreuves s'amoindrira et ses impacts diminueront. En outre, la méditation du serviteur sur les récompenses et les rétributions Le fait d'adorer Allah s.w.t par l'endurance et la satisfaction rendent agréables les choses amères Ainsi, la douceur de ses récompenses lui fait oublier l'amertume de son endurance De plus, l'une des choses les plus utiles à ce sujet est de mettre en pratique l'attitude évoquée par le prophète s.w.t Et en effet, le prophète s.w.t a dit « Regardez vers celui qui se trouve dans une situation moins aisée que la vôtre Et ne regardez pas vers celui qui se trouve dans une situation plus aisée que la vôtre En effet, cela est plus propice à ce que vous ne dédaignez pas les bienfaits d'Allah à votre égard » Et ce hadith a été rapporté par Muslim En effet, si le serviteur garde à l'esprit cette magnifique observation Alors il se verra surpasser un grand nombre d'êtres humains en termes de bonne santé, de subsistance et de leurs effets Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve Ainsi, son angoisse, ses soucis et son amertume se dissipent d'un côté De même que sa joie et sa réjouissance des bienfaits d'Allah s.w.t qui surpassent ceux d'autrui A chaque fois que la réflexion du serviteur perdure au sujet des bienfaits d'Allah s.w.t Qu'il soit apparent ou caché, religieux ou mondain Il sait que son seigneur lui a octroyé un grand bienfait et a repoussé de lui de nombreux morts Cela refoule sans aucun doute les soucis et les amertumes Et conduit obligatoirement à l'allégresse et à la joie Parmi les autres causes qui conduisent à la joie et éliminent les soucis et l'amertume On trouve en premier lieu le fait de vrai afin d'éliminer les causes qui attirent les soucis Et en second lieu d'acquérir les moyens qui attirent les joies Tout cela en oubliant les choses détestables passées sur lesquelles il est impossible de revenir La réalisation de ce moyen passe par la prise de conscience que se préoccuper de ces événements antérieurs est absurde Et cela révèle de l'impossible Cela est également synonyme de stupidité et de folie Ainsi il concentre ses efforts sur son esprit afin de ne plus y penser et de ne pas s'angoisser au sujet de ce qui va lui advenir comme pauvreté, crainte ou autre parmi les choses détestables qu'il imagine à tort dans sa vie future Il sait ainsi que le bien, le mal, les espoirs et les douleurs des épreuves à venir sont inconnus et qu'elles sont entre les mains du tout puissant Rien de cela n'est entre les mains des serviteurs excepté l'effort réalisé afin de parvenir à ses biens et de repousser ses maux De plus, le serviteur sait que s'il détourne son esprit de son angoisse pour se projeter dans son affaire S'il se repose sur son seigneur pour l'amélioration de sa situation à venir S'il s'abandonne à lui, alors son cœur se tranquillise Ses états s'améliorent et ses soucis et son angoisse se dissipent Notons, mes chers frères et sœurs, que l'une des choses les plus utiles concernant les affaires à venir consiste en la mise en pratique de cette invocation par laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Oh Allah, améliore pour moi ma religion, qui est la vertu de mon affaire Améliore pour moi ma vie terrestre, dans laquelle se trouve ma subsistance Améliore pour moi ma vie de l'au-delà, dans laquelle se trouve mon retour Fais que cette vie terrestre soit un moyen de m'ajouter du bien Enfin, fais que la mort soit pour moi un repos de tout mal Et ce hadith a été rapporté par muslim Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit Oh Allah, je n'espère que ta miséricorde Ne me délaisse donc pas vouer à ma propre personne, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil Améliore pour moi toute mon affaire Il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée si ce n'est toi Et ce hadith a été rapporté par Ibu Dawoud Ainsi, si le croyant prononce régulièrement cette invocation dans laquelle se trouve l'amélioration de son avenir religieux Et terrestre, avec un cœur recueilli, une intention sincère et un effort sérieux Afin de concrétiser la chose désirée Alors d'une part, Allah lui réalisera l'objet de son invocation, de son espoir Et de ce pour quoi il a œuvré Et d'autre part, son souci se transformera en allégresse et en joie Et enfin, mes chers frères et sœurs L'une des causes les plus utiles pour dissiper l'angoisse et les soucis Lorsque le serviteur est touché par un quelconque désastre Est le fait de déployer ardemment des efforts afin de les atténuer En songeant à la pire des suppositions qui auraient pu avoir lieu et en s'y résignant Parallèlement à cela, il lui convient d'œuvrer vigoureusement afin d'amoindrir ce qui est possible Ainsi, par cette résignation et par cet effort acharné et utile Ses soucis et ses amertumes se dissipent Pour laisser place à l'effort ardent qui amène des bénéfices Et repousse des préjudices tant que possible Si, suite à cela, il est épargné de ceux qui provoquent la crainte, les maladies, la pauvreté Et de ceux qui l'empêchent de parvenir à ses divers désirs Alors qu'il se tranquillise et résigne son âme En effet, le fait de résigner son âme en envisageant les choses détestables Les atténue et fait disparaître leur violent impact Particulièrement s'il se consacre à les repousser selon ses capacités Dès lors, la résignation de l'âme se joint à l'effort bénéfique et ardent Qui l'empêche de se préoccuper de ses malheurs Il combat également son âme afin de renouveler ses forces Pour faire face aux choses détestables en s'appuyant sur Allah Et en lui faisant confiance Nul doute que la bonne finalité de cela est l'acquisition de la joie La tranquillité des cœurs La récompense immédiate dans ce bas monde Et ultérieure, c'est-à-dire dans l'au-delà Cela est visible et a été expérimenté par de nombreuses personnes Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Abonnez-vous !